On vous parle depuis ce week-end sur France Info du scandale Volkswagen, mais en fait ce n'est pas une simple marque qui est dans la tourmente, c'est un groupe de taille mondiale. Expliquez-nous cet empire Volkswagen, Gilbert. Alors Volkswagen, c'est d'abord une galaxie de marques de voitures. On est très loin aujourd'hui de la millionième coccinelle sortie de l'usine de Wolfsburg en 1955 et encore plus loin de la stade des KDF-Wagens, construite en 1938 par les nazis pour fabriquer cette fameuse voiture du peuple. À côté de ce qui est alors un quasi-village, Wolfsburg. Le groupe aujourd'hui, ce sont les voitures du même nom, bien sûr, mais aussi les Audi, les Skoda, les Seat, les Porsche, les Bentley et les Lamborghini. Des camions, Scana et MAN, deux poids lourds de la catégorie, si j'ose dire. Les motos Ducati, au total une douzaine de marques, relativement autonomes les unes des autres. Avec plus de 10 millions de véhicules vendus, Volkswagen est devenu le premier constructeur mondial. Volkswagen est présent dans 19 pays européens avec une centaine d'usines de production. 590 000 employés travaillent pour le groupe. VHG vend ses voitures dans plus de 153 pays et son chiffre d'affaires est supérieur à 200 milliards d'euros. Et Volkswagen ne vend pas que des voitures aujourd'hui, Gilbert ? Alors, Volkswagen produit également des moteurs industriels, des énormes turbines et des moteurs de bateaux. Le groupe, comme beaucoup de constructeurs, propose aussi des services financiers et des assurances, c'est-à-dire des crédits et des assurances auto. Volkswagen a une puissance financière considérable depuis quelques années, des réserves de trésorerie de plusieurs milliards d'euros. Et puis, Volkswagen a marqué aussi une ville où nous sommes en direct depuis ce matin, une ville allemande qui s'appelle Wolfsburg. Alors, l'histoire de cette ville et celle du groupe automobile sont étroitement liées. On l'a vu, Wolfsburg, avant Volkswagen, c'était un quasi-village. Wolfsburg, c'est un peu une ville entreprise. Aujourd'hui, sur les 120 000 habitants, Sébastien Baer nous le disait il y a quelques minutes, dans le journal, 50 000 travaillent pour le constructeur. C'est considérable. En 2000, l'exposition Musée des Autostads est sortie de terre. C'est une sorte de parc de loisirs axé sur l'automobile, situé juste à côté de l'usine Volkswagen, qui est au passage classée Monument Historique. C'est l'un des sites touristiques les plus visités d'Allemagne. Et pour cause, l'autostad est aussi le plus grand centre de livraison de véhicules neufs au monde. Plus de 2 millions de véhicules, de voitures, ont été remis là-bas par Volkswagen à leur propriétaire. En 2002, c'est un stade, l'aréna de Volkswagen qui a été construit. Et puis enfin, Volkswagen est le propriétaire d'un club de foot qui joue en Bundesliga. Wolfsburg a été champion d'Allemagne lors de la saison 2008-2009. Et pour la petite histoire, Wolfsburg a été étrillé hier soir par le Bayern de Munich. 5 buts à 1. Pas de quoi oublier la tourmente, le cauchemar Volkswagen. Le cauchemar continue en quelque sorte. Gilbert Chevalier et son Allemand, impeccable, expliquez-nous.